Je vais vous laisser vous présenter, mais en tout cas, ce qui est important dans cet échange, c'est de vous avoir aujourd'hui au Havre, parce qu'en tant que conseil départemental, évidemment, c'est un enjeu énorme pour l'emploi à domicile en France. Vous êtes, je dirais, notre partenaire privilégié, puisque c'est à la fois la petite enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Dites-nous un peu comment, ce que ça pèse finalement sur votre territoire aujourd'hui. Oui, écoutez, tout d'abord, merci d'être présents au Havre aujourd'hui, en Seine-Maritime, mais au Havre en particulier, puisque la Seine-Maritime est heureuse d'accueillir le Tour de France, et vous en particulier, pour parler à un moment où nous attendons les coureurs de votre association. L'emploi à domicile, chez nous, ça représente 74 000 salariés employeurs, et j'ai parcouru votre revue très bien faite, plus de 40 millions d'heures de travail effectué, donc c'est vraiment source d'emploi, et source aussi pour les personnes qui souhaitent rester à domicile, et qui sont de plus en plus nombreuses, de solutions à apporter, et pour le département de Seine-Maritime, c'est vraiment très important. Voilà, donc nous sommes dans un programme, et vous le savez, justement, de lutte contre le travail non déclaré, parce que c'est quand même un peu aussi, je dirais, notre caillou dans la chaussure, dans ce secteur. C'est pour ça que nous sommes présents sur le Tour de France. Nous sommes également très engagés dans des conventions de partenariat avec les conseils départementaux, et donc c'est vraiment important aussi de pouvoir tisser des liens qui permettent finalement un secteur qui pèse chez vous près de 180 millions d'euros par an, qui sont, je dirais, prestés, distribués, redistribués par les ménages auprès de leur emploi à domicile. C'est vraiment un secteur de l'économie très très important, et puis ça fait partie, j'allais dire, vraiment des compétences propres des départements, donc j'ai aucun doute sur le fait que très rapidement on puisse se revoir pour pouvoir voir comment nous pouvons ensemble travailler pour cette particularité des salariés employeurs. Une meilleure compréhension aussi pour les citoyens de votre département, de tout ce qui est mis en place dans notre secteur, les conventions collectives, la protection sociale, l'accès à la retraite, on n'en parle pas assez, mais déclarer son salarié et la formation professionnelle, qui est un enjeu très fort. Vraiment, merci beaucoup d'être passés. Merci. Merci. Merci.